Ah! La valse! Ça paraît difficile, mais ça peut être bien simple. Un must pour ton prochain party. Toutes les veillées de danse traditionnelle contiennent au moins une valse, à peu près au milieu de la soirée, ou même vers la fin. Ça détend. C'est un peu comme un slow, ou bien un souper en tête-à-tête. En tout cas, tu vois ce que je veux dire, là? Avec cette vidéo, tu vas voir comment apprendre à valser et pour foncer dans les autres. La valse, le moment détente de la soirée. C'est tout simple. On se place avec un partenaire. On est deux par deux, en position sociale, si on veut. Et il faut choisir qui va leader. La personne qui lead, on va commencer avec le pied gauche. La personne d'en face, ça va être le pied droit. On va faire des transferts de poids d'un pied à l'autre, en comptant un, deux, trois. Et le un, c'est celui, ça va être le pas le plus grand qui nous sert, qui sert à nous déplacer. Donc, un exemple. Un, deux, trois. 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 Les danses de couple aujourd'hui, ça évolue. La tradition des danses sociales se perpétue, mais elle s'adapte et se transforme. Un petit mot sur la question des genres. Traditionnellement, dans le couple, on mettait l'homme à gauche et la femme à droite. Mais dans le fond, c'est pas si important que ça, que ça soit genré la danse traditionnelle. On peut se mélanger. Puis, pour s'aider à se distinguer, on peut utiliser des objets vestimentaires. Par exemple, on peut prendre des masques, des chapeaux, on peut prendre des bretelles, des fleurs, un petit quelque chose qui fait qu'on sait que c'est qui qui est à gauche et qui est à droite. Puis, même le colleur, pour s'aider, on peut vous dire les anges à droite, les yaves à gauche. Avec ces explications-là, ça te donne l'envie d'une autre danse? Ce vidéo-là est pour toi! Sous-titrage ST' 501